Pendant 3 ou 4 jours, je vais regarder chaque soir un des films que vous, vous aurez choisi de ma liste Amazon Prime. Bonsoir ! Il est 21h50, on est le 25 juin et j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Pendant 3 ou 4 jours, je vais regarder chaque soir un des films que vous, vous aurez choisi de ma liste Amazon Prime. Donc je compte sur vous pour participer et me dire les films que vous voulez que je regarde et puis je vous en ferai un petit retour. Je vous poserez la question à chaque fois sur Twitter et Instagram et donc là voilà ce que ça donne sur la story Instagram. Je sais, il y a mieux comme vu mais comme je n'ai pas mon téléphone habituel, je n'ai pas réinstallé le truc de capture d'écran, ce n'est pas très grave. Ceux sur lesquels il y a une croix, c'est ceux que j'ai déjà vus et donc parmi cette sélection-là, j'ai eu une réponse pour Spring Breakers et une réponse pour Charlize Angel, l'ancien film. Et un, j'en ai vu aucun. Twitter, j'ai aussi posé la question. Voilà, voilà. Et en réponse, j'ai eu un vote pour Spring Breakers parce que c'est le seul que je connais. J'ai eu un Spring Breakers peut-être, j'en ai entendu pas mal de bien. J'ai eu un Charlie Angels et le reste je ne connais pas. Donc 3 votes pour Spring Breakers, 2 votes pour Charlize Angel. Ce soir, ça va être Spring Breakers. On entend à la fois du bien, à la fois du mal, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je vous ferai un retour dès que je l'aurai regardé. Sous-titrage ST' 501 Alors désolée pour ma tête, mais je viens à peine de me lever et là je vais prendre mon petit déjeuner. J'aurais pu y attendre un peu pour faire cette vidéo, mais bon, je pense que c'est aussi un peu le principe du vlog, le spontané, s'humilier sur internet. J'ai donc regardé Spring Breakers hier soir. Je n'ai pas préparé ma chronique, même si forcément j'y ai pensé avant de dormir, parce que je suis comme ça. Mais voilà, ça va vraiment être du spontané et je pense qu'à la fin du vlog, donc quand j'aurai regardé peut-être 3-4 films, on ne va pas non plus faire 10 films, je ferai un petit bilan et je vous dirai lequel j'ai préféré et pourquoi. Et j'attends ma tartine en même temps, parce que vraiment là j'ai trop faim, j'en peux plus. Spring Breakers, c'était vraiment une expérience assez particulière. Je suis en train de regarder ce que le réalisateur a fait d'autres comme films, par peu de curiosité. Ah, ma tartine ! Je connais aucun de ses films. Il a fait des clips musicaux aussi et clairement ça se ressent quand on regarde Spring Breakers. Il a scénarisé le film Ken Park, par contre celui-là je le connais, je ne l'ai pas encore vu, mais il est normaliste. Il est né en Californie d'ailleurs, le film se passant là-bas, voilà, c'était pour l'anecdote. Mais Selena Gomez et Ashley Benson dans ce film-là, il y a aussi James Franco et j'ai mis du temps à la reconnaître puisqu'elle était blonde, mais il y a aussi Vanessa Huggins. Ce film est vraiment, vraiment space. Je pensais vraiment que c'était un teen movie trash en fait, qui allait avoir beaucoup plus de dynamisme. Alors je ne dis pas qu'il n'est pas dynamique, mais je veux dire au sens Californie, vacances, machin bidule. Voilà, je pensais qu'il allait avoir quand même un côté assez fun et rigolo, mais pas du tout, pas du tout. Sur le Google, ils le mettent en drame et en indépendant. Ouais, c'est plutôt ça, vraiment. J'aurais même eu tendance à le mettre dans le polar parce que franchement, c'est aussi un peu, bah, un polar, oui. C'est trois filles qui sont plus ou moins amies. Il y en a trois qui sont très proches et l'autre, c'est une amie d'enfance qui va squatter avec elle pendant le spring break. Donc le spring break, c'est une période de vacances en Californie, en Californie, aux Etats-Unis, qui a lieu, je crois, c'est courant mars, début ou fin mars, quelque chose comme ça. C'est l'équivalent de nos vacances de Pâques. Je crois qu'elles vont rentrer à la fac l'année d'après ou quelque chose comme ça. Il se trouve qu'elles vont partir toutes les quatre en Californie pour profiter à fond de leur spring break et elles comptent bien faire, bah, voilà, s'amuser autant que possible, avoir des relations sexuelles aussi, voilà, je le dis poliment, mais clairement, dans le film, c'est hyper polissant. Au début, il y a tous les clichés qu'on peut se faire du spring break. Les ados qui font la fête à la plage comme des animaux, voilà, ça hurle partout. C'est à moitié des habillés, ça boit, ça fume, machin bidule, bref. La musique est très forte. Et petit à petit, le film prend une ambiance de plus en plus sombre puisqu'elles vont finir tombées sous les pattes, on va dire, d'un mec, donc joué par James Franco, qui est un peu space, voilà, un petit peu gangsta. On va suivre un peu cette descente, même si de base, elles partent déjà d'une situation merdique parce que vraiment, même avant qu'elles partent en spring break, j'avais l'impression que les nanas, c'était de vrais junkies. Elles avaient déjà l'air droguées avant de partir en vacances. Adolescence dépravée, perdue à son paroxysme, qui s'auto-proclame bitch, bad bitch, ce que vous voulez. Il n'y a que le personnage de Selena qu'on sent un petit peu à l'écart de tout ça puisqu'elle, elle va à l'église, machin, mais voilà, elle avait envie aussi de se lâcher un peu et de se trouver pendant ces fameuses vacances. Je n'ai jamais vu un film comme ça. Il y a vraiment tout un aspect qui repose sur la lumière. Beaucoup de jeux de lumière fluo, de lumière sombre, un peu couchée, levée de soleil à la Californienne. Et vraiment, à ce niveau-là, c'était super réussi, c'était très joli. Tout le long du film, il y a une ambiance qui est hyper bizarre. Au début, c'est un peu ça, elles rient, elles font la tête et tout ça. Mais c'est tout de suite malaisant, en fait. Déjà, parce que c'est vraiment, je vous ai dit, les jeunes dans la dépravation la plus cliché qui soit, j'ai eu l'impression de regarder soit un sex tape, soit un clip de rap techno pendant tout le film. Mais en même temps, il y a toujours une musique de fond qui est hyper triste, mélancolique, voire oppressante, vraiment malaisante. Et du coup, ça t'empêche de vraiment rentrer dans une ambiance festive et t'as vraiment l'impression de regarder, bah, une espèce de polar où tu sens que ça va finir vraiment par être de plus en plus tordu. Et en effet, c'est de plus en plus tordu. Et ouais, c'est vraiment, c'est vraiment super space, quoi. C'est vraiment une expérience, surtout qu'il y a beaucoup de scènes et de dialogues qui se répètent de manière un peu décousue, décalée. Donc vraiment comme si les personnages étaient sous l'emprise de la drogue. Quand on est un peu dans leur tête à ce moment-là, je pense qu'elles sont les nanas, elles sont complètement dans leur délire, elles sont assommées par l'alcool, par la drogue. Et en fait, on ressent tout ça, nos spectateurs, de par la manière dont le film est réalisé. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très fort. Donc parfois, c'est bizarre, parfois, ça donne des coups de mou au film. Il n'y a vraiment pas autant de dialogue qu'on pourrait l'imaginer. On est enfumé, exactement comme les personnages durant cette prime break. On est complètement enfumé. Et ça, je dois avouer que c'était vraiment très très fort et très bien joué. Est-ce que j'ai apprécié le film pour autant ? Je dois avouer que c'était pas complètement mon délire, quoi. Pas trop mon ambiance. J'aurais peut-être plus apprécié à 15-16 ans. Mais franchement, même là, je suis pas sûre. Puisque comme je vous l'ai dit, il y a vraiment un rythme qui est super particulier. Puis même à cet âge-là, c'était vraiment pas mon univers non plus. Donc bon. Et même quand ça vire de plus en plus vers le trash dramatique, en fait, tu sais pas si les nanas, elles jouent un espèce de rôle. Ou si vraiment, au contraire, elles sont à fond dedans. Et donc, elles sont vraiment tarées, c'est le cas de le dire. Et le personnage aussi de James Franco, qui vraiment est terrifiant par moments. Et qui a ce rôle d'ailleurs très spécial de personnage qui fait un peu office de papa gangsta. Voilà, il a pris ses poulettes sous son aile. Il a pas l'air si méchant si on veut. Mais à côté, bah, c'est quand même un criminel. Et à d'autres moments, tu crois que les nanas, elles sont effrayées. Et à d'autres moments, tu penses qu'elles sont limite au-dessus de ce gangsta, qu'elles sont plus tardées que lui. Enfin vraiment, c'est un film qui perd, qui perturbe, qui met mal à l'aise. Et pour ça, je trouve que c'est un film vraiment réussi. Je peux vraiment pas lui enlever ça. Mais voilà, est-ce que je le reverrai ? Je pense pas. Je pense qu'une fois, ça m'a suffi. Et vraiment, surtout, c'est tordu. Et ce, dès le départ, c'est vraiment une expérience hyperspace. J'ai même hésité à regarder un film plus joyeux avant de me coucher. Parce que franchement, se coucher avec ça dans la tête, c'était pas vraiment ouf. Mais bon, je m'en fous. J'ai dormi, j'étais fatiguée. Waouh quoi ! Pour ce soir, je vais donc vous demander de choisir parmi ces cinq films. Celui-là, en français, c'est Deux sœurs pour un roi. Je pense que c'est un film assez connu, que moi, j'ai toujours pas vu. Et le premier, Come Away, c'est un espèce de mélange entre les histoires d'Alice au pays des merveilles et de Peter Pan. Tu ne tueras point, c'est un film dramatique historique avec Andrew Garfield. J'en ai vu un petit bout en suivant à moitié. Et franchement, de ce que j'avais vu déjà, c'était assez ouf. Ça, c'est une romance adaptée d'un roman de Nicolas Sparks, si je ne me trompe pas. Et Mother, c'est un film d'horreur, il me semble, avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal. Donc voilà, voilà. Je vous écoute, j'attends vos retours. Je pense que je vais manger et lancer le film du soir. Du coup, je vous lis un petit peu vos réponses. Sur Insta, on a eu un vote pour Mother, avec trois petits cœurs. Un vote pour Tu ne tueras point. Un vote pour Deux sœurs pour un roi. The other Bolling Girl. Un autre vote pour Mother. Donc ça fait deux Mother, un sœur et un Tu ne tueras point. Sur Twitter, j'ai eu un vote pour un navre de paix. Un vote pour Mother. Un vote pour Come Away. Un autre vote pour Mother. Lula est très particulier. C'est un film de Darren Aronofsky. Toi qui as adoré Black Swan, je pense que ça devrait te plaire. Attends, pourquoi je ne l'ai pas déjà vu, ça ne va pas. Parce que oui, j'adore Black Swan, ça fait partie de mes films préférés. Et j'avais aussi bien aimé Requiem for a Dream. Tu ne tueras point. Il est magnifique et toujours un faible pour les histoires vraies. Il y a eu deux votes pour Tu ne tueras point. Je pense qu'il y a moins quatre, cinq votes pour Mother. J'ai plutôt hâte de le voir. Après, entre Spring Breakers hier soir et Mother aujourd'hui, j'avoue, vous n'avez pas envie que je regarde des films joyeux. Vous voulez me plomber le moral ? Non, mais ce n'est pas grave, j'aime bien, j'aime bien. Je vous tiendrai au courant. Il est déjà 22h47, donc finalement, je ne vais pas regarder Mother puisque le temps qu'il dure, ça va m'emmener à minuit 48 et je n'ai pas trop envie de me coucher à une heure du matin. Du coup, j'étais concentrée sur le montage de ma prochaine... Enfin, non, pas ma prochaine. D'une de mes prochaines vidéos qui sortira peut-être en juillet ou à la rentrée, je ne sais pas trop. Il faut déjà qu'on m'entorise et la publier puisqu'il s'agit d'un gameplay sur un jeu dont j'attends la sortie depuis cinq ans et ça fait cinq ans que je vous le tease aussi. Donc voilà, peut-être que vous savez duquel je parle. Donc Mother, ce sera pour demain matin, je pense, parce que là, vraiment, non, je vais être trop fatiguée. Je pense que je vais tenter de lire un petit peu avant de me coucher et puis voilà. Je m'excuse d'avance pour ma tête, mais c'est pareil qu'hier. Pyjama, pas coiffé. Enfin voilà, aujourd'hui, on est dimanche, ok ? En plus de ça, je suis dans une vape pas possible, je vous jure, je ne sais pas. J'ai vraiment une santé pourrie. Si je devais la noter sur dix, je donnerais quatre, allez. Le pire étant que je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas si c'est juste de la fatigue. Mais dans ce cas, je suis fatiguée constamment parce que j'ai aussi des problèmes cardiaques. Mais je ne sais pas c'est quoi. La plupart du temps, quand je vais au médecin expliquer mes problèmes, ils ne savent pas ce que j'ai. Ça me fatigue en fait. Juste, j'en ai marre. Et bref, ce n'était pas le sujet de la vidéo. J'ai regardé Mother, ça y est. Pardon, c'est un rire nerveux. Mais waouh, c'est une fois encore un Aronofsky qui m'a vraiment marquée. J'ai du mal à trouver les mots parce que... Waouh. Alors soit vous allez adorer, comme moi. Soit vous allez détester, aussi comme moi. C'est l'effet d'Aren Aronofsky en fait. Moi, je fais partie des gens qui ont tendance à comprendre le cinéma d'Aren Aronofsky même si ce n'est pas toujours simple au premier abord. Clairement pas. Si vous n'avez jamais vu de Darren Aronofsky et que vous avez envie de vous lancer, j'ai deux conseils à vous donner. Le premier, soyez attentif aux détails. C'est généralement grâce à eux qu'on arrive à se baser pour une interprétation de l'histoire. Deuxième chose, ne prenez jamais tout le film au premier degré. Il y a toujours une part de réalisme dans ces films et à un moment donné, il y a toujours un moment où ça bascule soit dans l'onirisme, le fantasme, le délire, le pathologique, je ne sais pas trop. Mais voilà, il y a toujours une partie de ces films qui doit être interprétée. Sinon, tous ces films presque n'ont aucun sens. On suit un couple qui se doit se passer dans les années, je ne sais pas, 60, quelque chose par là, qui vient d'emménager dans une grande maison en plein cœur d'une forêt. Je crois qu'elle appartient à la famille du mari, si j'ai bien compris. Lui, il est poète, écrivain, un peu en panne d'aspiration ces derniers temps. Et elle, eh bien, il a retapé la maison toute seule pour leur préparer un petit havre de paix, un foyer pour leur vie à deux, voire peut-être future vie à trois, voilà. C'est là que l'histoire commence, et franchement, je ne vais pas vous en dire plus, parce que, pas possible de raconter un Darren Aroski, juste avec le résumé. C'est vraiment une expérience comme cinéma, c'est pas juste une histoire. Petit à petit, en fait, vous comprenez où il veut en venir, tout en étant totalement perdu, puisqu'avec sa façon de raconter les histoires, de mettre en scène, il y a tout qui est fait pour nous perdre. Et il y a toujours un moment de vendre ces films où vous êtes en PLS cérébral, vous êtes en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Ça, 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 qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, pétage de câble ! Mother démarre comme ça pendant, je dirais, 1h10. C'est un polar assez classique, mais très efficace. Franchement, c'est une histoire, sans trop vous en dire, vraiment d'intrusion personnelle, qu'on vit du point de vue de la femme. Ils n'ont pas de nom, les personnages, en fait, donc on va l'appeler Mother. On vit cette histoire vraiment de son point de vue, et franchement, c'était juste glaçant. Moi, j'étais grave en tant qu'un peu anxieuse sociale, j'aime pas trop, j'aime bien avoir un peu ma bulle d'espace, mon petit cocon. Et là, vraiment, c'est hyper intrusif, en fait. L'intimité qui est brisée, le havre de paix qui est transversé, même avec son mari. Enfin, franchement, je trouve qu'il a une attitude tellement égocentrique, c'est insupportable. C'était glaçant, terrorisant, mais d'une manière subtile, si vous voyez. C'est vraiment l'installation d'une ambiance, d'un climat, et l'immersion du point de vue d'un personnage qui rend l'histoire vraiment flippante. Et on arrive après aux 30, 40 dernières minutes. Ça part dans tous les sens. Tu comprends plus rien à ce qui se passe. Parce qu'il y a plein d'interprétations possibles et inimaginables. J'ai vraiment eu du mal à mettre mes idées en place. En fait, j'avais compris le film, mais sans réussir à définir, si vous voulez. C'est comme si j'avais tous les mots mélangés dans la tête, toutes les idées qui étaient éparpillées par-ci, par-là. Et en fait, il fallait que je les attrape pour vraiment réussir à parler de ce que j'avais compris et à le comprendre. Plus présentement, c'est super bizarre ce que je suis en train de dire, mais bref, c'est pas grave. C'est à partir de là qu'il ne faut prendre plus l'histoire au premier degré, mais en un sens symbolique. Quand le film s'est terminé, je me suis d'abord remise de mes émotions. D'ailleurs, trigger warning, sur la deuxième partie, il peut y avoir des passages un peu choquants visuellement, si vous êtes un peu sensible. Vous n'êtes pas au gore, mais ouais, presque un peu gore quand même, voilà. Ensuite, je me suis dépêchée d'aller lire une analyse, parce que j'en avais besoin pour être sûre d'avoir bien compris ce que j'avais vu et ce que j'avais cru comprendre. Et bien sûr, tout est sujet aux interprétations, après tout ça, tout ça, mais la première analyse que j'ai lue, c'était totalement ce que j'avais pensé avoir compris du film. Et je ne vais pas trop vous en dire, puisque si jamais vous voulez voir Mother, et puis je n'ai pas envie de vous spoiler, si jamais vous l'avez vu, que vous hésitez à le voir, ou que vous n'êtes pas trop habitués à ce genre de film-là, pour moi, il y a deux interprétations et sens principal à ce film. Plutôt une interprétation psychologique, pathologique, et la seconde, c'est le symbolisme et la connotation religieuse, qui est très très fort dans ce film-là. Ça a rendu pour moi la scène la plus what the fuck du film, totalement compréhensible. Je ne vous en dis pas plus, j'espère que je vous ai teasé sans trop vous en dire, mais vraiment, je ne sais pas si je le préfère à Black Swan. Jennifer Lawrence est tellement incroyable dans ce rôle, que je ne sais pas lequel j'ai préféré entre les deux. Pour ce soir, je vous ai déjà posé la question sur Instagram, j'ai quatre films en lice, j'ai un peu refait mes stories, je vous montre. Donc, Deux sœurs pour un roi, Breakfast at Tiffany's, The Age of Adaline et Moonlight. Sachant que j'ai très peu de réponses sur Instagram, mais sur Twitter, vous êtes plus nombreux à avoir voté. Il est 16h, il y a une égalité entre Adaline et Moonlight. Voilà, regardez le petit sondage Twitter. Donc, je vais attendre jusqu'à 20h, 20h30 ce soir, et puis je verrai bien lequel vous m'avez choisi. J'aimerais revenir sur un truc avant de vous quitter. En lisant une mini-chronique sur Mother, je suis tombée sur quelqu'un qui disait que c'était un film de cinéphile. Et ça m'a un peu tiqué, parce que je me suis dit, mais attends, mais ça veut dire quoi, un film de cinéphile ? Ça veut dire que si t'es cinéphile, tu vas forcément apprécier et comprendre le cinéma de Darena Aronofsky, et au contraire, si t'es pas cinéphile et que tu regardes que des films occasionnellement, ça veut dire que tu peux pas être sensible à son cinéma et pas comprendre ses films ? Tu vois, je trouve que c'est un peu réducteur, en fait, et que ça veut pas dire grand-chose. Je veux bien concevoir que pour comprendre un Darena Aronofsky, en général, c'est vrai qu'un certain bagage d'expérience cinématographique, ça peut aider, mais ça veut pas dire que si t'en as pas, tu peux ne pas comprendre. En fait, je pense qu'il suffit juste d'avoir un peu de jugeote ou pas, d'avoir un sens de la réflexion ou pas, mais aussi d'être peut-être calé dans certains domaines ou pas. Par exemple, ceux qui connaissent vachement bien l'histoire de la Bible, je pense que ça va tout de suite leur sauter aux yeux tous les passages qui ont une connotation religieuse dans le film. Alors que pour les autres comme moi, c'était vraiment... Je sentais que c'était présent, mais sans trop non plus me rendre compte que c'était à ce point présent. Et pourtant, je suis cinéphile, tu vois, ça veut rien dire. Mais ça peut être aussi juste de sensibilité personnelle et surtout même de mood. Ça se trouve, j'aurais vu ce film un jour où j'étais trop fatiguée, j'aurais rien compris, ça m'aurait saoulée. Et un autre jour, au contraire, je vais être super à l'affût et je vais tout remarquer et waouh, je vais tout comprendre d'un coup. Franchement, ça dépend quoi. Je voulais rebondir là-dessus, film de cinéphile, franchement... C'est un peu élitiste, je dirais. Pourtant, je pense que la personne, elle a pas dit ça dans le sens élitiste puisque justement, c'est une personne qui avait pas aimé le film et qui trouvait que c'était trop compliqué pour elle et donc pour ça que selon elle, c'était un film de cinéphile. Je suis un peu dubitative. Je pense que ne pas être cinéphile, ça t'empêche pas de comprendre des films très compliqués et le fait d'être cinéphile, ça t'empêche pas de pas comprendre des films, voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais bref. Hey ! Je vous reprends depuis un nouveau point de vue. Je me s'en rappelle plus si vous avez parlé du film que je devais voir avec la liste d'avant. Vous aviez choisi Deux Sœurs pour un Roi. J'avais refait une liste, normalement je vous l'avais montrée, je sais plus parce qu'en fait, je l'ai regardée deux jours après au lieu de le faire le soir comme je fais d'habitude. Donc il y a un film historique avec Scarlett Johansson et Nathalie Portman qui est plutôt connue. Ça fait des plusieurs années que je veux le voir, mais j'ai toujours reculé ce visionnage puisque j'avoue que le visuel me tente pas plus que ça. L'affiche fait un petit peu fanfiction je trouve et puis avec le titre ça aide pas beaucoup. J'avais un peu peur de la romance historique un peu qui me plairait pas quoi. Finalement on est beaucoup plus sur un drame social puisqu'on suit vraiment deux sœurs dont la famille, surtout le père, va beaucoup leur mettre la pression pour qu'elle s'établisse en société et fasse élever les rangs de la famille au possible. La première c'est Marie qui est interprétée par Scarlett Johansson. Elle est plutôt douce, gentille, souple, enfin un petit peu la femme « parfaite » par rapport aux mœurs de l'époque. Donc elle est assez facile à caser, ses parents ne font pas trop de soucis pour elle et arrive à lui trouver un bon parti. Pour la plus âgée, Anne elle est un peu plus « on fire » si je puis dire, un peu plus indépendante, un peu plus de caractère. Donc ils se disent que ça va pas être simple de la caser elle. Mais comme elle est très jolie, etc., ils se disent qu'ils peuvent quand même tenter de la faire devenir la nouvelle favorite du roi. Donc le roi Henri VI, Henri III, je m'en rappelle plus. Puisque d'après les rumeurs, il commence un petit peu à se lasser de sa femme qui n'arrive pas à lui donner d'héritier mâle. Ça va donc commencer par là, mais évidemment tout va pas ne se passer comme prévu. Ce que j'ai compris, le film a quand même ses libertés historiques, surtout sur la deuxième partie. Alors moi j'avoue que je connaissais pas spécialement ce point-là de l'histoire et que de manière générale je suis nulle en histoire parce que j'arrive pas à retenir les dates, les noms, enfin bref. J'ai vraiment une vision très floue de l'histoire, à part vraiment certaines périodes desquelles on parle beaucoup quand on était en cours. Mais sinon, voilà quoi. C'est compliqué pour moi l'histoire. L'aspect faussement historique, ça m'a pas dérangée, j'ai pas trouvé que ça gênait le récit. À part peut-être un peu sur la deuxième partie, je trouve qu'on s'attarde un peu trop sur les relations. Et je trouve, je sais pas, il y a un moment de flottement que j'ai eu dans le film, je trouvais que tout était un petit peu flou, un petit peu rapide. Où j'avais du mal à saisir les enjeux et vraiment l'aspect historique était pas tant mis en avant, du coup j'ai pas tout compris. Mais le final est très clair, on comprend très bien où ça va aller et la mise en place aussi est très bien. C'est hyper prenant comme film et plus intéressant que ce à quoi je m'étais attendue finalement. Pour moi c'est pas du tout une romance, je sais pas s'il est perçu comme ça, mais non c'est pas une romance du tout. Et c'est vraiment un peu glaçant même par moment, puisque là on est vraiment dans cette vision de la femme qui est purement en fait une marchandise. C'est purement des vaches à l'air qui sont mises sur le marché pour susciter l'intérêt ou le désir des individus masculins. Niveau jeu d'acteur c'était vraiment très bien, en même temps Nathalie Portman, Scarlett Johansson, Eddie Raymond, Benedict Cumberbatch. Voilà quoi, c'est pas un coup de coeur parce que j'ai trouvé ça, et je vous l'ai dit sur la deuxième partie j'ai un peu perdu l'intérêt pendant un moment, mais ça reste un bon film historique que franchement je vous recommande. Je vous retrouve dans le décor habituel, celui-là vous le connaissez plus que les autres. Je reviens pratiquement un mois après avoir tourné les derniers plans de ce vlog, watching vlog on va dire, on dit bien reading vlog, alors pourquoi pas un watching vlog. Je m'étais dit qu'il était temps de monter cette vidéo et de lui filmer sa conclusion parce que sinon j'allais jamais la sortir, et je voulais la sortir. De base je vous avais fait choisir un quatrième film que vous m'avez sélectionné, mais je ne l'ai toujours pas regardé, c'est pour ça que j'ai retardé aussi. Le montage est la fin de cette vidéo, et puis à un moment je me suis dit, bon laisse tomber, monte ta vidéo, tu regarderas celui-là plus tard, ou alors pour une prochaine vidéo de ce concept-là au pire. Honnêtement on est à peu près à 20 minutes de montage là où j'en suis, donc c'est pas plus mal. Je vous avais dit que je vous ferais un petit classement des films après les avoir vus, ou la crampe. Sans surprise, celui que j'ai le moins apprécié ça reste Spring Breakers, même si en y repensant finalement il m'a laissé ce petit arrière-goût de film qui est vraiment malaisant et tout ça. Mais honnêtement d'un point de vue cinématographique on peut pas lui enlever que ça reste un film vachement maîtrisé. Ensuite je pense que je mettrais deux sœurs pour un roi en deuxième position, voilà, très bon film social, historique, même si la deuxième partie m'a un peu ennuyée. Et enfin en première place je mets bien sûr Le Mozart de Darren Aronofsky qui est... En montant la vidéo ça m'a remis le film en tête et à quel point ça avait été une grosse grosse claque. Je pense que j'aime vraiment, vraiment beaucoup le cinéma de Darren Aronofsky, même s'il est très sombre et très interprétatif, mais ça me passionne vraiment. Les trois films que j'ai vus de lui ont été d'énormes claques psychologiques et un peu émotionnels. Et waouh quoi, je pense que je préfère à Black Swan. Faudrait que je me refasse Black Swan depuis le temps mais... Vraiment Mother c'est... Pfff... Tu sais une fois encore j'ai toujours pas les mots plus d'un mois après. Bref je vais pas m'éterniser plus longtemps mais je vais vous laisser tranquille. Je viens juste de terminer de manger et de commencer un rewatch de la saga Hunger Games que j'ai pas revu depuis des années, enfin depuis que les films sont sortis en fait. Je voulais vraiment me les refaire pour voir si mon point de vue sur certains personnages voire même sur certains films avait changé ou pas. Je m'en souviens encore plutôt bien et en plus j'avais lu les livres en plus d'avoir vu les films. Je vous tiendrai probablement au courant sur Twitter ou Instagram de toute façon. Je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et puis j'espère que je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos ou en attendant sur mes réseaux pour discuter entre nous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501